Salut tout le monde, aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, c'est une vidéo toute simple pour des certaines personnes qui ne connaissent pas comment ça se passe pour changer un mitigeur de baignoire ou de la douche. Alors, ça c'est un mitigeur de baignoire un peu spécial, majorité, on pose ce mitigeur là sur la douche, au niveau du mur, sauf que dans cette cas là, il est sur le baignoire, c'est un baignoire double trou, qu'on pose avec les coudes, voilà, donc ce qu'on va faire, d'abord, on va couper l'eau générale, une fois que l'eau générale est coupée, l'eau chaude, l'eau froide, ce qu'on fait, on tire la chasse d'eau, comme ça, l'eau qui reste de plus, il s'en va l'autre côté, donc je vois le robinet, j'ai un peu de l'eau qui va couler, je démonte le flexible, dans la barre de douche, je fais l'eau chaude, l'eau froide, il n'y a rien, donc tout va bien. Maintenant, la prochaine étape, ce que je vais faire, je vais donc démonter le mitigeur, ce mitigeur là, il est neuf, donc je viens de le poser hier, j'ai enlevé l'ancien, par contre, les coudes là, les coudes, on va les changer. Donc, les amis, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous le montre, j'ai des nouveaux coudes qui sont sur place. Alors, les amis, dans ces coudes là, ce qu'il contient, c'est des raccords, ça c'est une fixation entre les baignoires, et ça c'est un raccord sans souder, c'était un raccord qu'on le prend comme ça, voilà, on met le cuivre là-dedans, ou on fasse une emboiture, voilà, de ce côté là, ou pas une emboiture, comme il s'appelle plutôt un collé battu, on fasse une collé battu côté à l'intérieur, donc on peut s'en servir, mais ça, ça c'est pas pour moi, donc ça c'est, voilà, c'est un truc à l'ancien, donc on fait pas maintenant, on soude les raccords directement, donc ça c'est autre chose. Alors, la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va démonter l'ancien coude, qui se trouve sur le baignoire, on retire ce joint-là, alors, nous, ce qu'on fait, on se prépare, on se prépare comme ça, voilà, alors, normalement, on reçoit deux joints caoutchouc, comme ça, mais sur des certains, vous avez un joint caoutchouc à ce niveau-là, et sur des certains, vous avez un grand caoutchouc au même niveau de tube, comme ça, donc, moi, je le mets comme ça sur le baignoire, et par le bas, je mets ça, je mets ce truc en plastique, et je le serre, cet écrou, complètement, donc, en gros, notre baignoire, il sera entre là et là. Avant de faire tout, comme j'ai coupé de l'eau, ce que je veux faire maintenant, je vais profiter de ouvrir le robinet, voilà. Je dévisse les écrous en 20-27 dans les deux sens, et le reste, il faut aller avec la main. Voilà, voilà. Donc, ça, le robinet, je pose un baignoire, donc, maintenant, ce que je fais le prochain étape, c'est de démonter l'établissement de baignoire proprement, sans casser quoi que ce soit, et après, j'ai l'accès par le bas. Alors, les amis, ça, c'est la vue du baignoire. Vous voyez les flexibles, les branchements flexibles, qui sont là, au chaud et au froide. Ils se sont branchés à 15-21. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est le même système, je démonte le flexible, je ouvre tous les raccords, et je ouvre les coudes. Il suffit de mettre des nouveaux à sa place. Alors, les amis, j'ai été obligé de démonter le... Comment il s'appelle ? Le trou plein, donc... Bon, c'est un truc à l'ancien, mais bon, j'avais pas d'autre choix, donc... Parce que pour avoir un peu d'accès derrière, donc ça, c'est tout à fait normal, il faut démonter le trou plein pour avoir l'accès aux coudes. Donc, maintenant, je suis en train de démonter les coudes d'une par une. Nettoyez bien, une fois que... Vous avez tout dévissé. Si ça part pas, nettoyez avec le coude-cuteur. Avec un coup de coude-cuteur. Là, je nettoie un petit peu. Voilà, voilà. Et je prépare les coudes. Alors, les amis, la première chose, je prépare le coude. Voilà. Et je lui mets un axe. Exact. Alors, j'ai deux. Une morceau de joints en caoutchouc et l'autre, c'est en fibre. Donc, le caoutchouc, je le mettra vers l'autre baignoire, enfin, vers le bas de baignoire. Après, je mets le truc en fibre, le joint en fibre. Après, je le mets à l'eau raccord et je le serre. Les amis, mon premier raccord, il est serré. Donc, là, je passe la préparation de deuxième raccord. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'encaoutchouc par le bas. Après, j'en fibre. Et après, le raccord en plastique. Une fois que tous les raccords sont serrés, maintenant, je prends le flexible d'eau chaude. Je vérifie bien si le joint est bien là-dedans. C'est le moment de faire le branchement de flexible. Alors, les amis, les coudes, je les ai posés, je les ai serrés. Par contre, sur le côté, comme je n'ai pas assez d'accès, donc, j'ai été obligé de le faire dans une autre manière. Donc, ça, c'est fait. Là, je vais remettre les trous plans. Alors, ici, je me suis un peu emmerdé par rapport au coup de serrage qui vient au niveau de côte, là, que j'ai installé. Mais sinon, ça va, tout va bien. Et maintenant, je vais fermer le trou plan. Bon, voilà, les amis, maintenant, c'est fait. Donc, le robinet, je l'ai posé exact à son endroit. Il suffit juste de faire les jambes silicone tout autour, sinon, tout va bien. Voilà, les amis, c'est une petite vidéo pour des débutants en plomberie. Merci.